Générique La Guerre des Clones vient d'éclater après la bataille de Geonosis, marquant le début d'une longue série d'affrontements entre la République Galactique et les Séparatistes. Les Jedi ont pris le contrôle des armées républicaines et commandent des légions de clones qui vivent leurs premiers instants dans nos vrais affrontements. Peu de temps après Geonosis, les Séparatistes s'emparent de la planète Christophsis, un monde avec une position stratégique. En effet, cette planète de la bordure extérieure se trouve le long de la route corélienne, une des voies hyperspatiales majeures de la galaxie. De plus, la planète dispose de ressources minières importantes. C'est donc avec une flotte de plus de 30 vaisseaux que les Séparatistes débarquent sur Christophsis, créant un blocus autour de la planète, interdisant l'accès à la surface. Les armées droïdes débarquent à la surface pour s'attaquer à une possible résistance et ciblent la mission humanitaire du sénateur Bailorgan Adalderan, membre du Sénat et qui fait partie des personnalités à éliminer pour l'alliance séparatiste. La République décide d'intervenir sur Christophsis et entend utiliser un vaisseau expérimental pour forcer le blocus séparatiste. Du côté de la République au commandement se trouve le général Obi-Wan Kenobi. Malgré peu d'expérience au commandement, ce maître Jedi compte régler la situation sur Christophsis. Présent également sur Christophsis, le chevalier Jedi Anakin Skywalker est aux côtés de son ancien maître. Dans l'espace, c'est l'amiral Yulorhen qui commande la flotte républicaine et qui va s'attaquer au blocus séparatiste. Du côté des séparatistes au commandement se trouve le général Warham Louthsorn, originaire de Kerkoïdia. Il a servi pendant longtemps dans les forces de défense de sa planète et son passé militaire lui a assuré un rang de général au sein des armées séparatistes. Également présente sur Christophsis, Usage Ventress, assassin d'Atomirienne, au service du Comte Dukou. Dans l'espace, c'est l'amiral Trench qui est en charge du blocus planétaire. Résumé mort lors de la bataille de Malaster Narrows, Trench est réapparu pendant la guerre des clones pour devenir un officier majeur de la flotte séparatiste. La République dispose au sol de nombreux clones qui vivent leurs premiers affrontements de cette guerre qui vient d'éclater. Cependant, forts de ces premières batailles, les clones commencent à avoir l'expérience du combat et du commandement Jedi, ce qui leur donne un avantage sur les droïdes séparatistes. Deux Jedi sont présents au sol depuis le début de la bataille avec Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Les Jedi ont endossé leur rôle de leader militaire récupérant les rangs de généraux ou de commandant. Du côté du commandement clone, nous retrouvons CC-2224, le commandant Cody du 202e bataillon d'attaque, CT-7567, le capitaine Rex de la compagnie Torrents de la 501e Légion ou encore le commandant Blackheart. Pour les séparatistes, nous retrouvons dans leur rang les droïdes B1, produits en grande quantité pendant toute la guerre des clones en raison de leurs coûts assez peu élevés. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur Naboo, les droïdes ne sont désormais plus activés par un signal de commande émis par un vaisseau en orbite mais sont désormais autonomes. La défaite de la Fédération du Commerce sur Naboo ayant poussé à ce changement. Disposant de nombreux droïdes B1, les séparatistes les emploient en masse afin de submerger les armées ennemies. Dans les rangs séparatistes se trouvent également les droïdes B2. Ces unités sont plus compétentes face aux Jedi incitant les séparatistes à augmenter leur production en ce début de guerre. En l'état, les B1 sont toujours plus nombreux que les B2 sur le champ de bataille étant moins onéreux à construire. Le Retail Caucus fournit aux séparatistes d'autres droïdes de combat avec les LR57. En nombre assez réduit, ces grands droïdes sont utilisés en tant que garde du corps ou comme sentinelle. Les séparatistes utilisent également des droïdes de série T, des droïdes tacticiens comme TI-99 ou encore TJ55. Du côté de la République, ils disposent de nombreux véhicules comme par exemple les ATTE, ces imposants marcheurs à 6 pattes disposant de 6 canons laser et d'un canon lourd qui peut pivoter. Les ATRT sont des appareils monoplace conçus pour les missions de reconnaissance et allant jusqu'à 90 km heure. Ils ne sont généralement pas utilisés directement au combat, mais ces marcheurs légers disposent tout de même d'un canon laser et d'un lance-grenade. Des canonnières à la ATI sont elles aussi présentes pendant la bataille. La République dispose également de 4 canons anti-véhicules AV-7. Ces véhicules sont des artilleries lourdes conçues par Time and Back. Ces canons tirent des obus de plasma à la trajectoire parabolique et peuvent tirer à longue portée. Lorsqu'ils sont en position de tir, le véhicule est bien arrimé au sol grâce à ses 4 pieds. Lorsqu'ils doivent se déplacer, ces véhicules utilisent un système de répulseur afin de pouvoir bouger aisément. Du côté séparatistes, nous retrouvons dans le rang des tanks druides NRN-99. Ces tanks se déplacent grâce à une chenille centrale et deux petites chenilles latérales qui servent à garantir la stabilité du véhicule. Ce tank de la Guilde du Commerce est bien armé avec des blasters lourds à répétition, des canons à ion et des lanceurs de missiles à concussion. Les tanks blindés AAT sont également présents lors de la bataille, arborant leurs couleurs séparatistes cette fois. Les AAT sont un véhicule emblématique des armées droïdes et sont souvent utilisés comme véhicules de commandement comme par exemple Wormloth Sum pendant cette bataille. Pour finir avec les véhicules terrestres, les séparatistes disposent de 3 droïdes Octuptara. Ces immenses droïdes conçues par le Techno Syndicat disposent de 3 canons laser disposés de façon équidistante autour du centre du droïde. Ces véhicules avaient le surnom de droïde virus car ils pouvaient s'équiper d'agents biologiques mortels. Dans l'espace, la République dispose de croiseurs Venator dans le Negotiator, vaisseau amiral d'Obi-Wan Kenobi, et le Resolute, vaisseau amiral d'Anakin Skywalker sous le commandement de l'amiral Yularen. A bord des croiseurs, nous trouvons des chasseurs d'assaut V-19 Torrent. Petite surprise qu'ils réservent aux séparatistes, la République dispose d'un vaisseau expérimental qui a la capacité de s'occulter. Ce vaisseau servira par la suite de design pour le vaisseau personnel du Grand Moff Well of Darken de l'Empire Galactique, le Carrion Spike. Dans le blocus séparatiste, nous retrouvons au moins 23 frégates munificent et au moins 6 vaisseaux Lockerhawk constituant le blocus planétaire de Christophsis. Vaisseau personnel de l'amiral Trench, le dreadnought de classe Providence nommé l'Invincible, commande le blocus. La bataille s'engage sur Christophsis en orbite alors que les troupes séparatistes au sol procèdent à l'occupation de la capitale chalédonienne et recherchent le sénateur Organa au sol. Alors qu'il avait comme ordre d'attendre l'arrivée de son ancien maître, Anakin Skywalker décide de s'attaquer au blocus séparatiste avec ses propres croiseurs. Skywalker pense qu'en s'attaquant directement au blocus, l'assaut des croiseurs Veneta permettrait aux 3 frégates de classe Pelta d'apporter les ressources nécessaires à Bail Organa sur la surface. Cependant, peu de temps avant l'arrivée d'Obi-Wan, l'assaut de l'Invincible de l'amiral Trench parvient à détruire une des 3 frégates. Obi-Wan Kenobi ordonne à Anakin de battre en retraite car ils n'ont aucune chance contre le blocus, Kenobi ayant une petite surprise pour les séparatistes. Les 3 croiseurs Veneta et les 2 frégates Pelta restantes font demi-tour, les Veneta couvrant les frégates du feu séparatiste. Suite à ce repli, les vaisseaux républicains se regroupent derrière la lune de Christophsis et les vaisseaux de Trench restent à proximité de la planète gardant son blocus intact. Pour sa prochaine tentative, le général Kenobi va plutôt avoir recours à la ruse qu'à l'affrontement direct et prévoit donc d'utiliser un vaisseau occulté expérimental pour amener les ressources nécessaires à Bail Organa. Il confie cette mission à Anakin Skywalker qui est suivi par l'amiral Yolaren qui rejoint la mission en raison de son expérience passée contre Trench à la bataille de Malaster Narrows. Les ordres sont clairs. Skywalker ne doit en aucun cas s'attaquer au blocus mais doit simplement passer inaperçu à travers le blocus. Le vaisseau engage son occultation et se dirige vers le blocus. Voyant que la République ne passe pas à l'attaque, l'amiral Trench décide d'envoyer des bombardés Hyena pour s'attaquer au sénateur Organa et ainsi éradiquer les dernières poches de résistants natifs de Christophsis qui ne pourront résister bien plus longtemps contre les assauts droïdes. Avec cette manoeuvre, Trench espère que la flotte républicaine répondra par un nouvel assaut. Le déploiement des bombardés Hyena donne involontairement un coup de pression sur le vaisseau occulté. Craignant d'avoir été découvert, l'équipage a comme possibilité de riposter mais il est impossible d'attaquer alors que le vaisseau est occulté. Pour pouvoir se défendre, il faudrait donc que le vaisseau se révèle alors qu'il n'est même pas sûr qu'il était détecté par les séparatistes. Skywalker décide de couper tous les systèmes du vaisseau sauf l'occultation et les bombardés passent juste au dessus du vaisseau en direction du QG de Bail Organa. Kenobi décide de passer à l'attaque du blocus même s'il n'a pas une flotte assez importante pour réussir un tel assaut alors que Skywalker doit poursuivre sa mission. Skywalker refuse d'écouter Kenobi et décide de s'attaquer au vaisseau amiral de Trench avec le vaisseau occulté. Après une tentative qui échoue, Skywalker parvient finalement à détruire le pont du vaisseau amiral en retournant leur propre torpille contre eux. L'amiral ayant été vaincu, le blocus se desserre suffisamment pour que les troupes arrivent à la surface et pour que les ressources parviennent au sénateur Organa. Les troupes de la République débarquent alors dans la capitale chalédonia. Skywalker et Kenobi s'emparant du quartier ouest de la ville et de la place centrale où la résistance des droïdes séparatistes est assez faible. Apprenant le débarquement des troupes républicaines, le général Lovesome décide de revenir dans la capitale avec ses troupes dès que possible et la bataille au sol s'engage. Tout ne va pas bien pour la République au début de cette bataille terrestre en raison d'un problème d'espionnage. Un sergent clone du nom de Sleek décide de donner des informations stratégiques à Asarge Ventress, notamment sur le placement et les mouvements des troupes républicaines. Ce clone a agi car il considère les Jedi comme responsables de l'asservissement des clones. Sleek a été arrêté mais sa trahison ne reste pas sans conséquence. Les forces de la République sont désormais privées de leurs canonières LAATI ainsi que de leurs marcheurs ATTE, ne leur laissant que les canons AV-7. Alors qu'un millier de droïdes de combat s'apprêtent à attaquer les clones, ces derniers fortifient leur position en installant les AV-7 dans la capitale chalédonia. Alors que le général Kenobi demande des renforts supplémentaires, du côté séparatiste, Asarge Ventress ordonne aux forces droïdes d'occuper le plus longtemps possible les Jedi alors qu'elle part à complaire la suite de la mission qui lui a été confiée par le Comte de Kou, à savoir l'enlèvement du fils de Jabba le Hutt. Les droïdes passent donc à l'attaque, les clones entrant en formation devant les canons, ces derniers pouvant détruire à longue portée les droïdes de l'armée séparatiste. Cependant, un assaut frontal viendrait au final à bout des défenses républicaines. C'est pour cela qu'Anakin Skywalker est chargé de prendre à revers l'armée de Lothsome et se tient prêt accompagné du capitaine Rex et d'une escouade de Jet Troopers. Alors que l'armée droïdes avance, Skywalker passe à l'attaque causant de nombreuses pertes parmi les droïdes, notamment trois tridroïdes abattus. Les pertes s'accumulant, Lothsome décide de se replier et d'utiliser une nouvelle tactique pour le prochain assaut. Kenobi croit avoir droit à ses renforts lorsqu'il voit une navette de classe nu débarquer. Cependant, il ne s'agit que de la nouvelle pas d'Awananakin Skywalker, Ahsoka Tano. Kenobi décide donc de renvoyer un nouveau message pour demander de l'aide. Les droïdes repassent à l'attaque et décident d'opter en conséquence pour une nouvelle tactique. Pour couvrir leur avancée et se protéger de l'artillerie républicaine, les séparatistes utilisent un bouclier qui va s'étendre au fur et à mesure de l'avancée des troupes. Les rangs sont d'ailleurs renforcés par des NRN99 et des tanks AAT. Constatant que leur artillerie ne leur sera d'aucune utilité contre ce nouvel assaut, il est décidé qu'Anakin Skywalker et sa nouvelle padawan, Ahsoka, devront se glisser à travers les lignes ennemies et désactiver le bouclier séparatiste. Alors que les clones engagent les droïdes à courte portée dans les rues de la capitale, les deux Jedi affrontent les droïdes LR57 qui gardent le bouclier. Pendant ce temps, Kenobi tente de gagner du temps en demandant une entrevue avec le Général Loftsom pour décider des termes de reddition. Skywalker et Tano parviennent à détruire le générateur et l'armée droïdes perd sa protection. Les canons se chargent d'achever les forces droïdes et Loftsom finit par se rendre à Kenobi. Les renforts demandés par Obi-Wan arrivent enfin, un peu trop tard pour l'assaut en cours, mais parvient à dissuader les séparatistes de retenter encore une autre attaque. Le blocus a été forcé grâce à l'arrivée des renforts et les restes de la flotte séparatiste s'échappent dans l'hyperespace. La planète Christoph C s'est enfin libérée de l'occupation séparatiste au terme de ses nombreux affrontements. C'est une victoire claire pour la République qui ne manque pas de la montrer comme une réussite exemplaire montrant les résultats d'une bonne collaboration entre les clones et leurs commandants Jedi. L'efficacité des clones contre les droïdes des séparatistes est encore une fois démontrée comme supérieure. Les séparatistes savent qu'à un contre un, leurs armées ne font pas le poids et décident de chercher de nouveaux moyens, par exemple avec des armes biologiques telles que le virus de l'ombre bleue, que le docteur Vendy parviendra à rendre transmissible par l'air, ou encore les expériences du général Lockdown avec son défoliateur. Malgré une victoire nette, la République tient à garder confidentielle la trahison du sergent-clone Slick, rendant toute information à ce sujet top secret. Savoir qu'un clone ait pu trahir la République pourrait ébranler la confiance donnée à l'armée de clones ou donner la même idée à d'autres clones, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes. La ruse dont a usé Kanobi afin de faire perdre du temps avec sa fausse reddition va conforter les réseaux médiatiques séparatistes. Ils utiliseront cette fourberie pour prouver l'hypocrisie de la République qui parvient à gagner uniquement par la ruse et la tromperie. Il est évident qu'après un événement tel que la bataille de Christophsis, il sera rare de voir ce genre de négociations à nouveau durant la guerre des clones. Les séparatistes ont donc perdu Christophsis et leur accès à la route corélienne, mais Usage Ventress s'est chargé d'enlever le fils de Jabba le Hutt, dans un plan qui consiste à convaincre le clan Hutt de rejoindre les séparatistes, leur permettant d'emprunter librement l'espace Hutt, chose qui permettrait à l'alliance séparatiste d'avoir l'avantage sur la République. Générique